Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Indrogames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test du Honor 3C Donc le va de gamme de chez Honor Avec donc un MT6582 2Go de RAM Ce qui est plutôt rare Pour 130€ c'est quand même pas mal d'avoir 2Go de RAM C'est assez rare On est plus vers de la 4G aujourd'hui On aura une batterie de 2300mAh Un écran de 5 pouces HD IPS Non, LTPS pardon On aura un capteur derrière de 8MP Voilà, je pense que j'ai dit le principal Et en plus graphique du ML400MP2 Bien sûr il n'y a pas de la 4G On n'est qu'en H+, donc avec du 900mAh et du 2100mAh Donc pour avoir un débit théorique de 21 Mbps Côté design Donc bien sûr ça reprend Ça reste un rebranding Puisque Honor c'est une filiale de Huawei Et donc Ce téléphone existe en Chine Sous la marque Huawei Honor 3C Et donc En Chine vous savez Il n'y a pas vraiment cette notion De propriété intellectuelle De brevets Tout ça C'est un peu abstrait pour eux Ce qui fait que Tout le monde peut copier C'est un peu ce qui s'est passé Puisque Donc Mon premier téléphone chinois Qui est toujours en vie Ressemble fortement Honor 3C Et ce téléphone chinois Est arrivé un peu plus tôt Pour comparer un petit peu Alors la différence Qui sera la plus nette pour vous Déjà c'est l'écran Comme vous pouvez le voir ici L'écran est bien noir Quand il est éteint bien sûr Ici On le voit Et c'est noir Mais Sous un certain angle En fait C'est même pas la lumière Qui fait ça C'est C'est l'écran Qui ressort plus On va dire Donc là On aura un 4,7 pouces Contre un 5 pouces Tous les deux sont HD Là c'est un MT6589T Un Xiaomi Ongmi Et là On aura donc Le Honor 3C On peut voir que la différence Hop Je sais pas si ça se verra Donc ici En fait Les touches Ici sont blanches Ici elles sont rouges Puisque c'est Ongmi Qui veut dire Red Rice en anglais Qui veut dire Ré rouge en français Pour comprendre un petit peu Pourquoi je les compare Ces deux là C'est parce que C'est surtout le dos Qui me Qui me fait penser à ça A part le haut-parleur Qui est placé différemment Et la barre Qui est placée différemment On aura Globalement le même design Avec l'appareil photo Au même endroit Et le flash Qui est un petit peu déplacé On aura aussi Globalement la même chose Puisqu'on aura Tous les deux Des touches non rétro-éclairées Et un écran Qui est plutôt bien Sauf que là par contre Au niveau des bordures Ce sera mieux Voilà Petite chose à savoir C'est que C'est une copie Quasi conforme Avec quelques petites différences Par rapport Au Ongmi Après Le fait qu'il soit en 5 pouces C'est plutôt agréable Puisque On va avoir Bien sûr Un écran un peu plus grand Et surtout En plus de ça Au niveau de Il est plus borderless Que l'Ongmi par exemple Et il est plutôt Comment dire On aura quelque chose Qui restera Avec des Des bonnes mesures Puisqu'il est pas Plus grand Qu'il y a au Nord 6 Que j'ai aussi ici Que je vais vous montrer Donc on se voit Avec On se retrouve avec Le Nord 6 Donc on peut voir Qu'au niveau de la taille On va avoir quelque chose De très similaire Quel que soit Même sur le côté On aura quelque chose On peut voir ici Qui reste Assez Assez proche Donc en termes De mesure De largeur Etc Donc ça c'est plutôt pas mal Ça reste compact Pour les 5 pouces En plus de ça Par rapport au Nord 6 Nous on a les touches Nous avons les touches Donc sensitives Qui permet de profiter De mieux de l'écran Que dire de plus Sinon nous avons Donc sur le côté Droit Donc un bouton Power avec Le bouton Les deux boutons De volume Nous avons la prise Jack au dessus Rien à gauche Et en bas On a à gauche La prise micro USB Avec un micro On va vite fait enlever Donc d'ailleurs Pour enlever Petite chose à savoir Pour enlever Le cache batterie Il faudra Utiliser Le port micro USB Pour lever Donc quand on enlève Alors Je parlais tout à l'heure De la batterie De 2300 mAh Donc là On a quelque chose Qui est un peu Spécielle On va dire Puisque On aura une batterie Tout en longueur Un peu comme le S5 Donc c'est un peu bizarre Elle est plutôt fine En plus de ça Donc c'est pas mal du tout Ça permet un peu De changer On va dire Que ça change un peu Voilà Après On va voir Ce que ça vaut En performance Sinon comme on peut le voir On peut mettre Deux signes Donc ici 3G Et ici GSM Donc 2G Plus une micro USB Une micro SD Une micro SD Pardon Micro SD Donc moi j'ai mis Du 64Go On peut même voir Le 6 ici Donc pour savoir Que pour mettre Du 64Go Il faudra utiliser Sur son PC Donc il va y avoir Quelque chose Pour pouvoir mettre Sa micro USB Sur son PC L'utilitaire Guyforma.ex Donc c'est un tout petit Programme tout bête Qui va permettre De formater en FAT32 Pour du 64Go Et qui va être reconnu Par le smartphone Donc petite chose Qui peut être sympathique Pour ceux qui Comme moi Utilisent énormément De mémoire Une dernière petite chose Que j'ai failli oublier C'est que Aux côtés des SIM Ce n'est pas des SIM classiques Mais ce sont des micro SIM Donc pour tous ceux Qui ont des SIM classiques Ça ne rentrera pas Donc n'hésitez pas Vous allez voir votre opérateur Pour aller demander Une nouvelle SIM Enfin micro SIM Qui est bien sûr Gratuit Ça a déjà été fait Donc vous allez simplement Apporter votre téléphone Avec votre puce Vous devez bien sûr Connaître Sur quel compte vous êtes Bien sûr Si vous êtes sur vos parents Etc Pour pouvoir changer la SIM Et pouvoir avoir Une version micro SIM Et bien sûr C'est gratuit Au niveau sinon De Globalement De la finition Etc C'est plutôt pas mal Donc Pour une gamme Pour un smartphone De cette gamme Donc à 130 euros C'est plutôt Bien Voilà On a quand même Voilà C'est pas trop dégueulasse En termes de bordure On a un écran Qui est quand même Très correct J'y reviendrai Un peu plus tard Bien sûr On a Voilà On a Le petit micro Alors je sais pas trop Pourquoi il y a Un espèce de On a un espèce de On a le truc au dessus Et en dessous Je crois qu'il y a Le haut parleur Mais C'est un peu bizarre Comment ça fait Mais bon A la limite C'est pas trop mal A la limite Qu'est-ce que je pourrais Mettre en petit point noir Pour design Bah à part que Bon c'est un peu C'est pas très Innovateur Pas grand chose Bon après Que ce soit pas très Innovateur C'est le premier Qui est comme ça En France Donc à la limite Ça passe Peut-être le Au parleur Qui est pas super design Qui fait un peu Un peu dégueulasse Par rapport au reste Qui est plutôt sobre Et les touches Qui sont pas Rétro éclairées Vous les voyez même pas Vous Et surtout Mes traces de doigts Dégueulasses Je fais ce que je peux Je suis désolé pour ça Mais on les voit à peine Vous voyez Donc là on les voit Mais il faut savoir Que la plupart du temps S'il y a pas de soleil Ou de lumière De forte lumière même Et bien vous les verrez A peine Là Pour moi Dans la caméra Vous les voyez même pas Ou très légèrement Ce qui fait que c'est un peu dommage Parce que Pour côté navigation Il faudra faire un peu Comment dire Ou souvenir tout ça C'est à voir à peu près où c'est Après Dernière chose Par rapport à ces boutons aussi Alors moi j'ai plus l'habitude D'avoir le bouton retour à droite Et le bouton menu à gauche Puisque c'est quelque chose Qu'on utilise moins Et le bouton bien sûr au centre Parce que le bouton retour et home C'est le truc qu'on va se servir le plus Et donc Ce qui fait que pour moi Ça c'est le plus logique Et puis ça comme c'est un peu plus loin Moi après j'ai un petit pouce Bah voilà C'est le truc qu'on va chercher en dernier Donc ça c'est un petit peu dommage Voilà C'est surtout là dessus en fait Ça va être plus gros Ceci au niveau du design C'est ça Sinon que dire de plus Bah pas grand chose Ça reste du très classique C'est Voilà La coque par contre Elle tient bien Etc Je sais pas grand chose à dire A part ça Donc C'est plutôt correct Au niveau du design C'est plutôt Bien Voilà On a quand même C'est pas trop dégueulasse En termes de bordure On a un écran qui est quand même Très correct J'y reviendrai un peu plus tard Bien sûr On a Voilà On a le petit micro Alors je sais pas trop pourquoi Il y a un espèce de On a un espèce de On a un truc au dessus Et en dessous Je crois qu'il y a le haut parleur Mais C'est un peu bizarre Comment ça fait Mais bon A la limite c'est pas trop mal A la limite Qu'est-ce que je pourrais mettre En petit point noir Pour design A part que bon C'est un peu C'est pas très Comme on dit Innovateur Pas grand chose Bon après que ce soit pas très Innovateur C'est le premier qui est comme ça En France Donc à la limite ça passe Peut-être le haut parleur Qui est pas super design Qui fait un peu Un peu dégueulasse Par rapport au reste Qui est plutôt sobre Et les touches Qui sont pas rétroéclairées Vous les voyez même pas vous Et surtout mes traces de doigts Dégueulasses Je fais ce que je peux Je suis désolé pour ça Mais on les voit à peine Vous voyez Donc là on les voit Mais il faut savoir Que la plupart du temps S'il n'y a pas de soleil Ou de lumière De forte lumière même Et bien vous les verrez à peine Là Pour moi dans la caméra Vous les voyez même pas Ou très légèrement Ce qui fait que c'est un peu dommage Parce que Bah voilà Pour côté navigation Bah il faudra faire un peu Comment dire Ou souvenir tout ça C'est à voir à peu près où c'est Après dernière chose Par rapport à ces boutons aussi Alors moi j'ai plus l'habitude D'avoir le bouton retour à droite Et le bouton menu à gauche Puisque c'est quelque chose Qu'on utilise moins Et le bouton bien sûr au centre Parce que le bouton retour et home C'est le truc qu'on va se servir le plus Et donc Ce qui fait que Pour moi ça c'est le plus logique Et puis ça comme c'est un peu plus loin Moi après j'ai un petit pouce Bah voilà C'est le truc qu'on va chercher en dernier Donc ça c'est un petit peu dommage Voilà C'est surtout là dessus en fait Sans plus gros souci au niveau du design C'est ça Sinon que dire de plus Bah pas grand chose Ça reste du très classique C'est Voilà la coque par contre Elle tient bien etc Je sais pas grand chose à dire à part ça Donc c'est plutôt correct Au niveau du design Donc côté surcouche maintenant On est en 4.2.2 Avec la surcouche Donc de Honor et Huawei Donc c'est Emotion UI 2.0 Donc elle est un peu vieille Puisqu'aujourd'hui on est en 3.0 Sur les dernières mises à jour Sur Honor 6 par exemple Et il faut savoir qu'en Chine Du côté de chez Huawei Puisqu'il est vendu sous la marque Huawei en Chine Il existe la 4.4 en 3.0 Donc c'est un peu dommage Que ce soit pas mis à jour ici Je me suis renseigné un petit peu Par rapport à ça Pour l'instant la seule réponse que j'ai eue C'est que c'était pas prévu Alors ce sera peut-être Si jamais j'ai plus d'infos Je les mettrai à ce moment là Sur Youtube en annotation Mais pour l'instant c'est pas prévu Donc il restera en 2.0 Après c'est pas forcément une mauvaise idée Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus Dans le côté surcouche là-dessus Donc les Machines UI Sont plus gros soucis Ça va être un peu Ce design un peu vieillot Puisque ben voilà On est sur En fait on est sur les prémices de 2.3 Pour ceux qui ont regardé Les tests du Honor 6 en 2.3 On aura en fait Ce qu'il y avait avant Et même ça explique certaines choses Que j'avais pas compris D'ailleurs C'est par exemple Justement pour cette partie là Pour les toggles Donc sur le Honor 6 On aura quelque chose Qui est divisé en deux Donc Comme je l'ai là Hop On va montrer vite fait Sur le Honor 6 Donc on a les notifications Qui sont à part Bien sûr Des toggles Des toggles Qui d'ailleurs Ne sont pas tous affichés Alors qu'ils pourraient très bien Être tous affichés Ou quasiment Donc c'est quelque chose Que j'avais pas trop compris D'ailleurs en 2.3 Il y en a un peu moins que ça Ce qui fait que Je comprenais pas trop Pourquoi En fait Il y avait justement Cette barre Pour pouvoir développer ou pas Et je comprends mieux C'est qu'en fait En 4.2 En Emotion UI 2.0 Tout était bien sûr Sur la même barre Parce que c'était pas encore Intégré dans Android Android à ce moment là Android 4.2 Ça arrive en 4.4 Si je dis pas de bêtises Et donc là Par exemple Là effectivement C'était plus intéressant D'avoir quelque chose comme ça Donc Ça Ça reste plutôt correct On va pouvoir Réorganiser bien sûr On a Wifi Aux données mobiles Etc Le plus gros avantage Sur cette surcouche C'est la réactivité Il faut savoir que donc Malgré le fait Que ce soit pas très beau Etc C'est l'un des mobiles En fait Avec mon Nord 6 blanc Avec mon Nord 6 blanc Avec lequel j'ai des soucis C'est pour ça que j'ai le noir Donc en test Et bien Il arrivait à être plus rapide Alors qu'il a un hardware Beaucoup moins Performant Et donc Un Android Qui est Bien moins à jour Et qui est normalement Moins optimisé Ce qui fait qu'on se retrouve Avec des performances Vraiment excellentes Si Je sais pas J'ouvre dans ton chat Qui est une très bonne application Après j'ouvre Deezer Ça s'ouvre vraiment très vite Deezer c'est un peu plus gros Mais ça s'ouvre très vite Deezer Pas cette petite latence Et donc même sur du haut de gamme Même face au Nord 6 Il arrive à carrément l'égaler Voir parfois être au dessus Donc ça c'est vraiment excellent C'est peut-être son plus gros avantage Parce que le fait qu'il soit pas très très beau Au pire On a les thèmes Enfin on a droit à 3 thèmes Plus ceux en ligne Qu'on peut aller chercher Donc vous voyez Donc ça La limite ça peut se faire Par contre Tout ce qui est justement L'application etc Ça a pas changé C'est dommage par rapport à MI8 Qu'on ait pas cette intégration Des thèmes plus poussés Parce que là Ça va juste changer les icônes Le launcher Et le Le lock screen Donc cette partie là Voilà Donc ça c'est plutôt pas mal Le fait aussi qu'on ait 2Go de RAM Ça aide beaucoup Puisque Donc Tiens d'ailleurs Faut que je reparle après de ça Donc vous voyez ici Les 2Go Là on est à un peu plus de 2Go Et j'ai pas encore beaucoup Utilisé aujourd'hui Le téléphone Donc c'est vraiment appréciable Puisque Par rapport à 1Go de RAM Donc mon Ongmi Qui est justement La comparaison la plus Pour moi la plus Comment dire La plus parlante Puisque lui c'est du MT6589T Qui est quasiment équivalent En termes de puissance à ça C'est juste Sur le 6582 C'est une update on va dire Un peu Une meilleure des meilleures performances Et il a 15Go de RAM Et là il y en a 2 Et bien autant avec le Ongmi Souvent le soucis C'est que Au bout d'un moment On va être limité par la RAM Et donc Si on est comme moi Un gros consommateur Qui va jongler Entre les différents trucs Twitter etc Et bien Au bout d'un moment Ca va ralentir Et donc il va chercher A faire de la place Etc Et c'est C'est un peu chiant La longue quoi C'est à dire Quand on va aller vite Et qu'on a obligé D'attendre 10 secondes Pour qu'il ferme des applications Donc qu'il arrive ensuite A ouvrir et tout Bah on perd pas mal de temps Là les 2Go de RAM Sont réellement intéressants Limite pour moi Plus intéressants Que d'avoir La 4G Que dire de plus Sur cette surcouche Donc au niveau Des applications Propriétaires Alors déjà Il faut savoir Que comme c'est au nord Et que c'est vendu en France Il y a un petit partenariat A Gameloft Donc on a un danger d'âge Donc ça en général Ca c'est des démos Pas forcément intéressants Et puis bon après Au pire Nous avons le Play Store Et puis en général Il propose de payer Parce que ça vient directement Du site Gameloft Bon c'est un peu particulier Mais pourquoi pas Meilleurs apps On a donc appareils Donc ça c'est quelque chose Qui est logique On peut connecter Des appareils sans fil Tels que des souris Etc Pour pouvoir naviguer Sur le téléphone Bon souris Sur un smartphone C'est pas très utile Mais bon On a l'application Notes Horloge Donc classique Vous voyez on a déjà En fait ce petit truc Par rapport à 2.3 Qui était pas encore Très très présent Mais c'était déjà ça Et c'est ce qui fait un peu Le côté vieillot C'est par exemple Surtout sur les onglets C'est ce qui fait vieillot Ça saute pas tout de suite aux yeux Mais ça vient au fur et à mesure En fait Et donc Voilà Côté navigateur Alors là Navigateur Je vous conseille De prendre plutôt Celui de Chrome Qui est plus efficace De ce que j'ai pu utiliser Chrome est meilleur Généralement Ensuite Donc là On a la lampe torse Donc classique Voilà Avec un petit design Alors je vais l'éteindre quand même La météo Donc qui est intégrée C'est pas ça que je voulais ouvrir Calculatrice Tout ce qu'il y a de plus classique Dictaphone D'Elena Donc ça c'est pour connecter A d'autres choses Radio FM Donc ça c'est bien C'est gardé Sauvegarde Alors ça c'est bien Si vous voulez Sauvegarder vos données Pour mettre Par exemple Si jamais le téléphone Au bout d'un mois Parce que vous savez Qu'au bout de quelques mois Parfois ça peut ralentir Et puis le fait de remettre à zéro Ça peut faire du bien Bah ça on peut faire une sauvegarde locale Qu'on met donc sur l'ASD On supprime tout Et puis après Via ça On va remettre Tout ce qu'il faut Tout ce qu'on avait avant Donc applications Contacts Etc On a la mise à jour Système qui ne cherche pas A grand chose Donc là je suis en B109 Comme on peut le voir Donc ça c'est un peu dommage Donc comme je dis Que ce n'est pas mise à jour Alors qu'elle existe en Chine On a bien sûr Comme on a pu le voir L'outil SIM 2 Pour gérer Qui n'est pas installé Puisque sûrement Parce que je n'ai pas De deuxième SIM Ah d'ailleurs Petite chose Pour terminer Donc il faut savoir aussi Que nous avons Toutes les applis Google Qui ont été installés Donc on peut voir Que je les ai à peu près Toutes laissées Donc on a vraiment Pour ceux qui ont l'habitude D'utiliser Les applications de Google Elles sont déjà préinstallées Donc c'est plutôt pas mal Au pire On peut donc Les désinstaller Donc ça reste préinstallé Mais on peut désinstaller Les mises à jour Comme c'est montré Côté lecteur de musique Alors on aura quelque chose De très classique Enfin très classique Non mais on va dire Qu'on a la même chose Que sur 2.3 Donc pour moi C'est un peu classique Sur Huawei Donc ça va être A peu près Les mêmes soucis Que j'avais sortis Il y a quelques temps C'est à dire que déjà Pour moi quelque chose Qui n'est pas Un peu bizarre Pour moi C'est la première chose Que j'ai cherché C'est de savoir Où était Parce que moi J'ai tendance A pas trop faire gaffe Aux artistes Si je veux Je préfère écouter tout D'avoir le choix Plutôt que Chercher les artistes C'est rare D'avoir un truc précis Ce qui fait que Quand je cherche Tous les morceaux Et bien au départ Ça ne s'ouvre pas aux yeux Puisqu'on a Ces 4 carrés Heureux, serein, triste, énergique Favoris Et voilà Pour moi C'était plus par là Avec album, dossier, etc Ce qui était classique Donc il faut en fait Tous les morceaux C'est ici Ce n'est pas très ergonomique On peut scanner nos morceaux Mais ça se fait automatiquement Ça prend un petit peu de temps En fait ça se fait Que quand on lance L'application Ce qui est un peu bizarre Donc la première fois Donc quand on est Donc il faut savoir Qu'on a la technologie DTS Donc je reviendrai En parlant du son Qui est plutôt pas mal Mais par exemple Voyez si je veux Modifier une musique On cherche une Ou quoi que ce soit Il faut que j'appuie là Et qu'ensuite Je sois sur la liste actuelle Pour pouvoir choisir Ce n'est pas super pratique Sachant qu'en général Sur la plupart des lecteurs de musique On a une touche dédiée Justement à avoir Directement la liste Ou on suit sur le côté Etc Ce qui est un petit peu dommage Puisqu'au final On perd du temps On perd un clic Ce n'est pas très ergonomique Ensuite Je pense que j'ai à peu près tout dit Je vais peut-être Terminer par ce qu'il y a par ici Donc bien sûr On a l'effet DTS Qui est en plus On y reviendra Nous avons Donc Panneau de notification Donc Ça nous permet de choisir Comment on va les mettre Afficher les raccourcis Dans le panneau de notification Donc là On peut choisir De ne pas les afficher Mais bon Ça risque d'être un peu plus compliqué On a Donc L'interface à une main Donc ça Ça va être plus du style Pour appeler Juste comme ça Donc d'avoir des choses Voilà C'est juste pour ça Donc ça Ça peut toujours être utile On a le mode gant Qui Donc Va permettre Si on a des gants De pouvoir utiliser Le téléphone Donc Il y a un meilleur Ça va mieux capter En gros la main Si on a des gants Et on a des contrôles De mouvement Donc Renverser pour couper le son Secouer pour organiser Toucher deux fois Pour allumer l'écran Donc Ça c'est plutôt bien Donc Tap to wake Donc On va tester Tiens Donc voilà Ça a l'air de plutôt bien marcher C'est même très agréable Puisque c'est quelque chose Qui a tendance à généraliser Puisque moi Ce que j'aime bien C'est par exemple Sur les Samsung D'avoir le bouton ici Pour home Et puis C'est le premier Où je peux faire ça Donc ça C'est plutôt agréable D'ailleurs on peut remarquer Que Le lock screen Ne s'ouvre pas Quand on est Non c'est pas ça On va direct Sur les applications Donc en plus de ça C'est encore plus rapide Ça nous enlève un truc En moins Donc Je pense que C'est une surcouche Qui n'a beau ne pas être très belle Elle est plutôt complète On a pas mal de petits choix De petites choses en plus A part Alors petite chose Oui voilà Pour terminer Il faut savoir que Le gestionnaire de fichiers De base N'est pas excellent Puisque Enfin pour moi Il y a une chose Très très importante C'est-à-dire qu'en général Quand on veut faire Je sais pas De la place Des choses comme ça On choisit longtemps Et puis ça nous permet D'avoir une multi sélection Que l'on n'a pas ici Après par contre On peut quand même compresser Faire un recours sur bureau Ajouter un signé Mais ce truc de base Il n'est pas C'est un peu bizarre Et on a aussi Ce choix Voilà Ici D'avoir donc De voir un peu Globalement Qu'elle est Où on en est Du stockage Des archives Et de ça Ça permet de voir Un petit peu tout ce qu'on a Ça c'est plutôt sympathique Ça permet d'avoir Une vision globale Terminé J'ai aussi ça Donc ça Gestionnaire de téléphone Donc ça Ça va permettre En gros D'optimiser la mémoire Des choses comme ça Donc nettoyer le cache On a un filtre En tir harcèlement Qui va permettre En gros De bloquer Des personnes Qui vous spamment Des appels Etc On a un mode Économie d'énergie Donc smart Ajuste l'utilisation Comme il veut Endurant Là ça va Baisser un petit peu Les performances C'est normal Ça va a tendance A essayer D'aller un peu plus D'être un peu plus performant Moi je l'ai laissé En smart Parce que je trouve Que c'est très bien Ça sort bien Dans tous les Tous les cas Donc application D'arrière-plan En employant Beaucoup d'énergie Ça j'ai pas ce problème Alors c'est le problème Que j'ai d'ailleurs Sur l'Owner 6 Je reviendrai Sur le test L'Owner 6 Mais j'ai pas eu De soucis Par rapport à ça Donc ça c'est plutôt agréable Donc appli protégée Donc on peut voir Les applis qui sont Protégées Pour en gros Dès que ça s'éteint Dès qu'on éteint Le smartphone L'application Va être fermée Donc on peut voir Qu'on peut en protéger Donc ils vont rester Ouverts Donc ça c'est sympa aussi Ça va nous permettre De savoir De pouvoir nous organiser On a le mode De ne pas déranger Classique Qui n'a plus En réseau Ça ça va être Par exemple Pour bloquer Des applications Qui peuvent prendre Sur la data Ou la wifi Si vous voulez pas Qu'elle se connecte A internet Et bien vous appuyez là Puis si vous êtes en 3G Vous ne pourrez pas Vous connecter Donc ça c'est plutôt Agréable aussi Ça va permettre aussi De réduire des choses Qu'ils pourraient consommer Pour ceux qui ont encore Des petits forfaits Gestion au démarrage Qu'est-ce qui peut s'appeler Automatiquement Au démarrage du téléphone Aussi Pour gagner du temps Sur certains trucs Donc voilà On a quand même Quelques petits choix Dans ce petit gestionnaire Donc j'ai oublié de montrer L'un des trucs Les plus importants Accélérateur téléphone Donc là Ce qui est En utilisation Donc les grosses applications Détoyeur de mémoire Avec une recherche intelligente Donc qui va permettre D'enlever tout ça Optimisé par du Speedbooster Donc en général C'est des petites applications Qui sont déjà sur le tour Qui sont intégrées A ce type d'application Donc l'application SPSL C'est du très classique On a même C'est plus du style Vraiment du Du Android pur On n'a pas encore La pop-up Qui a été mise après Donc Si vous avez d'autres Si vous avez d'autres Applications Du style GoSMS Ou des choses comme ça Qui permettent d'avoir Une pop-up Je trouve que c'est Un peu plus Pratique Au delà de ça Je pense qu'on a fait le tour Après là Il y a l'appareil photo Mais ça J'y reviendrai Au moment de l'appareil photo Et après Il y a Tout qui a été mis Une dernière application Qui a été Là aussi C'est Bitkaza Bitkaza Qu'est-ce que c'est ? Alors ça Moi je ne l'ai pas vraiment utilisé Je l'ai utilisé il y a longtemps C'est en gros Comme Google Drive Comme Dropbox Ça va être De pouvoir Stocker en cloud Tout ce que vous voulez Après je ne l'ai pas trop Hyper pratique Puisqu'elle est plutôt longue Une fois uploadée A pouvoir donner un lien Puisqu'en général Moi j'en sers pour ça Et de base Vous avez 5 gigaoctets D'offert sur Donc Sur cette application Côté écran Alors on se retrouve Avec un écran de 5 pouces Qui est donc Du LTPS Donc il vient d'arriver De l'IPS Pour que ça consomme Moins d'énergie Et donc On est en 1280x720 Alors que dire De cet écran C'est un écran Qui est vraiment correct Qui a des bonnes couleurs C'est plutôt classique On n'a pas de réel problème On va dire Au niveau des couleurs On a un contraste Qui est plutôt correct On a C'est vraiment un bon écran Bien équilibré Et qui en plus de ça Embarque une petite Une petite chose Bien sympa Donc dans l'affichage C'est la température couleur Alors c'est quelque chose Qui a surtout Qui a été mis en avant Sur l'honneur etc Mais qui est même D'ailleurs sur Donc du bas de gamme C'est à dire en gros On va pouvoir choisir Si on veut que les grands Alors je sais pas Ça va se voir Si ça se voit Donc l'écran en gros Bah si vous voulez Ajuster le Le niveau des blancs On va dire La couleur globale Et bien vous pourrez Grâce à cette application Intégrée Donc dans l'affichage Qui va vous permettre En gros de modifier Les couleurs de l'écran Donc là on a un écran Qui est plutôt jaune Et là on a un écran Qui est plutôt vers le bleu Donc froid Et chaude bien sûr Donc après à vous De voir Comme vous le voulez Si vous voulez quelque chose De plutôt froid De plutôt Blanc Bien blanc Ou d'avoir des couleurs Un peu plus chaudes Plus reposantes Et en général En ayant un écran Un peu plus jaune On a en général Un écran de meilleur Enfin Un meilleur delta E J'ai envie de dire donc Delta E C'est en gros La justesse des couleurs Donc en général Quand c'est un peu vers le jaune J'ai bien dit un peu On aura quelque chose Qui sera un peu plus Réel Donc l'écran lui-même Il est plutôt pas mal En plus de ça On a droit Donc il y a des bordures Qui sont correctes Autour de cet écran On a du 5 pouces Vraiment agréable à utiliser On a Au niveau de la luminosité Donc C'est plutôt lumineux Quand c'est à fond Bien sûr Quand c'est pas à fond C'est pas lumineux Mais le petit souci Donc ça c'est en général C'est pour le type IPS C'est que Par rapport à de la molette On pourra pas aller Plus bas que ça Et ça reste encore trop Par rapport au sort Donc c'est Ça manque encore On va dire J'aimerais bien que ce soit Un peu plus bas Côté minimum C'est un peu compliqué à dire Mais en gros C'est trop lumineux Au minimum Donc après Ça reste quelque chose De classique Donc ça va être un petit défaut Qui est plus pour moi Mais c'est un défaut De l'IPS Qui n'est pas assez Justement pas assez Qui peut pas aller A trop bas en fait Donc ça c'est un peu dommage Après c'est les constructeurs Qui mettent ça Mais bon c'est dommage Côté son maintenant Alors Que dire de Spécial dessus Alors le son Donc le son En termes haut-parleur C'est plutôt correct On n'aura pas A se plaindre Ça reste du classique Ça va parler bien sûr A ce prix là On peut pas pouvoir Avoir quelque chose D'exceptionnel Donc ça va pas du tout Se réinventer On aura un haut-parleur Qui sera audible Mais qui aura pas Un son exceptionnel En basse Etc Là où ça va être Plus intéressant Ça va être côté Jack Donc côté Jack Nous qu'est-ce qu'on va voir On va voir le DTS Donc là je viens de le désactiver Je l'active Donc On va Alors Petite chose J'aimerais bien que ça dégage Ça Bon ça va pas On va mettre Un petit port jack Donc j'ai vu que j'ai ça Juste à côté de moi Donc comme vous pouvez le voir Donc là j'ai branché Une prise jack Double jack Là Et donc on va voir L'effet DTS Musique Donc il y a 4 effets DTS Donc on a soit inactif Donc en gros ça revient A Juste être sans DTS Musique qui va permettre Donc mettre en plus en avant Les basses Un peu trop Cinéma Ça va avoir Un rendez-vous Pour le cinéma Pour des films Et amplificateur vocal Pour les voix Alors C'est plutôt sympa Ça permet d'avoir Quelque chose Qui est plutôt lourd D'avoir Ça va amplifier un peu tout Le souci C'est que Alors pour l'utilisateur Lambda Il ne s'en rendra pas compte Mais pour ceux qui sont Un peu audiophiles Le souci Ça a tendance Un peu trop Aller sur les basses Les basses vont prendre Vraiment trop de place Et ça a tendance À se sentir Un peu sur le reste Après ça reste très correct Pour le prix Mais voilà Il y a un peu Trop de basses Donc côté expérience C'est un peu dommage Il y aurait besoin D'un ajustement Et le problème C'est qu'il n'y a pas D'égaliseur là dessus C'est à dire Qu'on a le DTS Et c'est tout Vous choisissez Parmi les 4 options Et vous n'avez pas le choix Et vous ne pouvez pas Régler les petits défauts Qu'il pourrait y avoir Sur le son Et selon le casque aussi Parce que ça peut dépendre Sur les casques etc Donc ça c'est le souci Que j'aurais à mettre Pour le son Sinon à part ça Pour la personne lambda Ou pour ceux qui écoutent De l'électro Ou du rap Ce sera vraiment très bien D'ailleurs c'est un peu Ce qu'ils chercheront D'avoir des bonnes basses Pour ceux qui écoutent du métal Justement ça va être le souci C'est le fait Qu'il y a un petit peu Trop de basses Et bien pour ceux Qui aiment bien Tous les gros riffs De guitare etc Comme moi Et bien ça a tendance À se mélanger À être un peu trop bouillon Et brouillon Et ce qui fait Que ça ne va pas être Très clair Donc ça va être Moins agréable à utiliser Que quand vous avez Quelque chose de très très clair Donc voilà Comment on pourrait résumer Côté son Côté appareil photo Alors on a Un côté logiciel Qui est plutôt classique Donc normal Smart, HDR, HDR Panoramique Exposition, multi-angle Effet, note audio Contrôle du son On aura le choix du flash On a une caméra avant Coucou tout le monde Donc regardez ici Lorsque vous prenez Une photo Pour améliorer Vos rendus De vos expressions Donc voilà On va avoir Quelque chose Dans le billet Etc On va avoir Ma gueule C'est bon Si je m'en ai marre Donc on a Du 8 mégapixels 2 mégapixels À l'avant On a mode scène ISO Etc Vidéo On va avoir Du full HD Avec stabilisateur D'image Ou non Etc Donc on a Plutôt du classique L'application Reste simpliste Avec un design Plutôt léger Au niveau des touches Mais que dire De justement Cet appareil photo Etc Et bien malheureusement C'est pas génial du tout C'est pas là dessus Qu'il faudra compter C'est l'un de ses plus gros Pour un faible C'est qu'on a Un appareil photo Qui malheureusement N'aura pas Une Une très bonne qualité D'image Ça manquera Ça manque de détails Ça manque de lumière Au niveau des couleurs C'est pas très réaliste On a quelque chose Qui est un peu plus Un peu trop froid Donc malheureusement L'appareil photo N'est pas à la hauteur De ce qu'on pourrait attendre Et je pense que Chez les concurrents De cette même gamme On aura peut-être mieux Donc je suis un peu déçu Là dessus Et côté vidéo C'est encore pire On aura un rendu Qui Donc Qui lui carrément On a un espèce De flou permanent On a pas un bon résultat Du tout Donc c'est pas là dessus Qu'il faudra compter Malheureusement Que dire de plus A part ça Voilà Donc ce sera plus Un appareil photo D'appoint Donc voilà On peut voir Une petite Nougat Donc on peut voir Qu'on va avoir vite Un petit peu de bruit Etc Là par exemple On va avoir un souci De lumière Lumière qui est mal captée Donc voilà C'est des petites choses Comme ça L'appareil photo N'est pas à la hauteur Des 8 mégapixels Etc On peut se dire Que c'est pas là dessus Que ça va se jouer Donc ça va être plus Pour des photos d'appoint Ça reste moins pire Que pour ceux Qui ont regardé mon test Du snail mode jouableur Ça reste moins pire Mais c'est un peu en dessous De ce qu'on a habituellement Côté autonomie Alors côté autonomie Ça va être un peu particulier Puisque donc On a une batterie De 2300 mAh Avec un processeur Qui est plutôt Du style économique d'énergie Donc Les phases par exemple Pour MotoG Qui est à peu près Équipée pareil On va avoir une différence Un peu notable en Wifi Puisque la MotoG Est plus autonomie en Wifi Et sinon à peu près Globalement On aura une autonomie Équivalente C'est le souci En fait Ça va être surtout Au niveau du Wifi Qui consommera Autant d'énergie Qu'en 3G à peu près Ce qui est un petit peu dommage Ce qui fait que Chez soi On sera toujours à 5 En fait On sera toujours Aux environ 5h Écrans allumés Donc une bonne journée En gros Donc ça C'est un peu dommage Bien sûr Que si on met L'écran à fond Ça va consommer encore plus En jeu aussi On sera un peu en dessous Si on a tendance A faire beaucoup de jeux On va descendre Vers les 4h30 Environ Vers les 4h Si vous êtes vraiment Très gros joueur Sur des gros gros jeux Donc ça C'est un peu dommage La batterie a tendance A un peu chauffer D'ailleurs ça se ressent Un petit peu ici Sans être grave Mais voilà On n'aura pas une autonomie Qui serait excellente Surtout qu'on a Du 2300 mAh Le MotoG En a 2000 Et on fait à peu près Autant que lui Voir moins en Wifi Donc c'est un petit peu Un petit peu décevant Par rapport à A ses concurrents Surtout vu qu'il a Un peu plus de batterie Mais ça reste plutôt correct On est dans la moyenne Des smartphones Moyenne haute Quand même On est sur du 5h Ce qui est plutôt Pas mal du tout Pour du 2300 Mais ça aurait pu être mieux Donc sur un tout On aura quelque chose De classique Donc en 5.6 Il y a encore Les résultats Qui ont encore augmenté Entre temps Parce que les premiers MTK 6582 A l'époque Par rapport à un tutu C'était du 17000 Donc là maintenant C'est à peu près 20 000 Donc un score Classique Des MT6582 Un peu au-dessus Des scores On va dire Qui devraient être montrés Donc on est un peu Au-dessus Dans ce qui est Au-dessus Dans un Snap400 Mais au final On est en-dessous En termes de Paires frielles Donc on peut voir 2.2 MT6582 Malik 400 MP2 1290 x 720 RAM 2Go Stockage Etc Donc fréquence Entre 600 et 1300 MHz On a 4 coeurs Etc Etc Donc sur Geekbench Alors là On est sur un score Donc single core De 353 Multicore De 1991 Donc on va comparer Un petit peu Là on est bien sûr Sur le bas de la liste Donc on peut voir Qu'on est aux environs Du Snap400 En single core Et en multicore On va être Donc pareil On a à peu près Les mêmes performances Donc Motorola Moto G Et même que D'un Moto X Puisqu'il est dual core Donc Quelque chose de Plutôt classique Bien sûr C'est des tout petits coeurs Donc c'est pas très très puissant Comme on peut le voir On est quand même Trois fois moins puissant Qu'un S5 Avec un snap puissant Ce qui est plutôt logique Bien sûr en multicore Là par contre On se fait exploser toujours Ce qui est vraiment Totalement logique On peut voir quand même Qu'on est quand même Aussi puissant Qu'un Tegra 3 Même un peu plus Qui lui est un Cortex 9 Donc MTK A bien su gérer ses coeurs Donc on se retrouve Sur GFXBench GFXBench bien sûr C'est plus pour du graphique Et donc Une fois le test passé Donc là j'ai pris En comparaison Le Mediapad T1 Donc pour nous en France C'est le Honor T1 Donc pareil D'ailleurs je devrais le voir Jeudi Donc qui lui Est équipé d'un S400 Avec un giga de RAM Donc avec un Adreno 305 Contre un Ml400 MP2 Donc il faut savoir Donc en gros On peut le comparer aussi A un Moto G Qui est équipé Pareil Donc on peut voir Que sur le premier test Donc le S400 Peut faire le test De Manhattan Qui lui Est un OpenGL 3.0 Alors que Du côté De MTK Ce n'est pas pris en charge Donc on se retrouve Avec du 2.0 Ici De 2.1 Donc ici On se retrouve avec 12% Voir 15% De plus Ici 100% Là deux fois meilleur Ici Ça prend un peu L'avantage Sur tout le reste Donc en général Ça c'est des choses Plutôt 2D Et pour Côté qualité Des drivers Alors ici C'est assez étonnant Puisque C'est entre 52% En MP Qualité MP Et qualité Haute qualité 16% De mieux Que Donc C'est de la bonne qualité On va dire Par rapport à la Mediapad Donc du S400 Qualcomm A jamais été Très très bon Dans l'optimisation Des drivers Par contre ARM Ça en sort mieux Le Mali 400 Est assez vieillot On se retrouve Sur 3D Mark Alors ici J'ai fait un petit zoom Parce que je ne peux pas Vraiment Comparer Device à device Donc là J'ai pris Comme d'hab Le Moto G Donc là j'ai pris Le T1 Parce qu'il était pareil Mais là j'ai pris Directement le Moto G Donc ici On peut voir Qu'il y a une nette différence Donc là On a une vraie différence Qu'on devrait Normalement voir Donc justement ici Et ici Donc normalement Le Moto G Est largement plus puissant Et donc On se retrouve Avec le Honor 3C Avec 2898 points Donc c'est quand même Très très bas Et le Moto G Qui se retrouve Avec 4600 points Donc ça fait quand même 50% De puissance en plus Sur le test De 3D Mark Donc ça On peut voir Que la différence Si vous voulez jouer Au jeu Plus performant Il faut apprendre Le Moto G Pour avoir De meilleures performances Donc on peut terminer Ces benchmarks Par On a des résultats Qui sont plutôt Corrects Globalement Il faut faire attention Parce qu'avec MTK En général On a des petits soucis Justement De cheat Donc là On peut voir Par rapport A GFX Blends Qui le mettait Plutôt bien Face à face Par rapport A Il n'y avait pas Autant de différence Par rapport A 3D Mark Ici on peut voir Une nette différence Qui reste beaucoup Plus logique Donc voilà On se retrouve Sur Asphalt 8 Donc là Je vais essayer De me démerder Au tactile Bon ça va C'est simple Asphalt Donc Asphalt Bah voilà On va dire Que c'est Le Mali 400 MP2 Donc pour parler Un peu De cette puce graphique Mali 400 C'est quand même Utilisé depuis Un bail Puisque c'est utilisé Sur Les Rines rouge C'est utilisé Depuis Le S2 Donc Ça date Quand même Il faut savoir Que ça a été utilisé Par énormément De constructeurs Puisque On a retrouvé Donc sur Les Exynos Sur le S2 Sur le Note 1 Sur le Note 2 Le S3 On a eu Rockship Avec le 3066 Donc Dual Core Qui était un peu En gros La copie chinoise Du Exynos Puisque ça avait A peu près Les mêmes caractéristiques Et Le 3188 Donc on peut retrouver Par exemple La Arcose Gamepad 2 Qui aussi Pareil Qui était En gros La copie Du Exynos Note 2 Et S3 Et Donc maintenant On la retrouve Sur On la retrouve Aussi Sur Les Systèmes Enfin Les processeurs Sony Ericsson Quand c'était sorti Donc on l'avait Par exemple Trouvé Sur le Xperia U Pour ceux A qui ça parle Avec sa mémoire ridicule Et On l'a trouvé Voilà on a trouvé Donc ça c'est en monocore Et là maintenant On le retrouve Sur le Sur du Mediatek Donc le MT6582 Et en version Dual Core Donc classiquement Sur le S2 Il était en Quad Core 200 MHz Et après Sur S3 Note 2 Rockship 3180 C'était A environ 400 500 MHz Là on se retrouve Avec du 2400 MP2 Donc Dual Core A 500 MHz Donc avec des performances Du Giaflop C'est pas énorme On reste normalement Théoriquement Sur papier Deux fois moins puissant Qu'un Moto G Au final Est-ce qu'on voit la différence Bon là Je joue très très mal Parce que je parle Est-ce qu'on voit la différence Bah pas vraiment Au final Ça rend très très fluide C'est assez étonnant Que malgré le peu de puissance Au final C'est peut-être Du à la qualité des drivers Vu que maintenant Il est sorti depuis Un bon bout de temps Et que ARM suit bien Ses GPU Surtout par rapport A Qualcomm Qui a tendance A privilégier la puissance Au détriment Au détriment De la qualité Des drivers Et donc Ce qui fait Qu'on se retrouve Avec des performances Très correctes Donc on se retrouve Sur Dead Trigger 2 Donc là Vous voyez Donc Je suis en train de jouer Bon là C'est une version On doit juste défendre Mais on peut voir Que le jeu S'en sort pas trop mal Il y a néanmoins Quelques ralentissements Au moment où On va buter le zombie Donc c'est là Où on peut voir Que le hardware A un peu du mal Ça va être sur Dead Trigger 2 Il y aura quelques ralentissements De temps en temps Justement la mort De certains De ces De ces monstres zombies Donc A part ça Que dire Pas grand chose On va aller Ensuite Sur le dernier jeu Alors Je n'ai pas pris Beaucoup de jeux Cette fois-ci Parce que Malheureusement La mémoire est un peu limitée On n'a que 8Go Et donc malheureusement Ça limite pour les jeux On peut voir Que bon Ça reste jouable On a quand même Quelques ralentissements Il faudra peut-être Baisser un petit peu La qualité Alors la sauvegarde en cloud De Gameloft n'ayant pas marché On va y aller En faisant le tutoriel Donc on peut voir Que donc On est sur Browser in Arms 3 Et on va voir un petit peu Comment ça se comporte Alors c'est plutôt pas mal On a quand même On a quand même un peu limite Niveau FPS On se retrouve à Donc là c'est normal Ce ralentissement C'est pour pouvoir se mettre A couvert Donc on a Quelque chose de correct Mais on sent vraiment Que là Le hardware est plutôt limité Puisque cette fois-ci Là ça commence à ramer Un peu sévèrement Quand on se déplace Etc Dès qu'il y a un peu Trop d'action Pour la plupart des gens Ça devrait passer Mais il faut savoir Que là Pour ceux qui sont pointilleux Sur la fluidité Qu'on peut voir Il y a quand même Quelques à-coups Un peu partout Mais tout le monde Devrait pouvoir Y jouer Sans trop de problème Mais donc on peut voir Voilà que là On a quelques petits soucis Alors au final Que penser de ce téléphone Et bien j'étais agréablement surpris Donc il faut savoir Que quand même Ça vaut que 130 euros Aujourd'hui Donc on a quand même Des performances très correctes Aujourd'hui Même avec des téléphones Très peu puissants Et pour 130 euros On en a pour son argent En effet On a quand même Une très bonne optimisation Software Et puis on a Un bon design Enfin un design Qui est plutôt correct Avec Voilà Un 5 pouces Un écran très correct On a 2 gigas de RAM Qui sont très très utiles On a De côté Taille Quelque chose de très très correct Vraiment très correct même Donc Il y a un très bon ensemble Qu'est-ce qu'on pourrait dire Dans les malus Dans les mauvaises choses Dans les mauvaises choses Il n'y a pas grand chose à dire Au final Puisque Il y aura Juste les Boutons sensitivity Qui ne sont pas rétroéclairés Donc Quand il fait un peu Un peu noir Un peu sombre On ne les voit plus du tout Puisqu'en plus de ça Ils sont blancs Mais ils ne ressortent pas du tout Ils sont Ils sont trop discrets Et Le manque de 3G 4G pardon Le manque de 4G Qui est face à ses concurrents Ça fait un peu de tâche Puisqu'on n'a pas ça Ce qui est compensé Par les 2G Donc Moi Il y a aussi le côté Il n'a pas été mis à jour On est en Emotion 2.0 Qui date Quand même Il a quand même Un peu de temps derrière lui Sachant qu'en Chine Il est en 4.4 Avec EM8 3.0 En espérant Que ça arrive un jour Sur le 3C Mais Au-delà de ça On a quand même Pas mal de points positifs C'est à dire On a quelque chose On a un téléphone extrêmement réactif Très rapide Vraiment très rapide On a les 2G de RAM Qui sont extrêmement utiles Puisque vous voyez Donc là Il a même fait un petit peu de place On était à 1400 De mémoire Utilisée Donc c'est vraiment Très Très utile D'avoir ça Puisque au final Par rapport à un téléphone Qui a un G de RAM On se sentira vite On se sentira vite Comment dire Pénalisé Par la RAM Justement Qui va être remplie Assez rapidement Pour ceux qui sont Consommateurs comme moi Et donc C'est un sacré avantage Puisqu'en termes d'expérience Je préfère privilégier La RAM Plutôt que la 4G Qui elle en soit Par rapport à l'H+, Ça reste un meilleur Mais ça porte pas De temps que ça Par rapport à Justement La RAM Donc pour moi C'est un meilleur compromis Et Ce qui fait Que ça fait de la différence Sur le mobile Vraiment Ensuite Qu'est-ce que je peux dire d'autre Bah pas grand chose Pour 130€ Ça reste une excellente affaire Ça a été une très bonne surprise Malgré ses petits défauts Qu'il a Donc de mise à jour Tout ça Globalement Voilà On a un bel écran On a une bonne finition Des très très bonnes performances Pour le processeur qu'on a Donc Je peux Je peux que le recommander Après Il restera Il faudrait que je me voie Face au Moto G Mais face A mon Xion Myon Mi Il n'y a absolument Aucune Enfin même face au Nord 6 Qui Qui est Beaucoup plus performant Et bien Faut à voir Le Nord 3C Se défend super bien Bien mieux Que ce que j'aurais pensé Donc Moi je trouve que C'est un très bon truc A part Voilà Donc à part aussi Un petit peu l'autonomie Qui reste Quelque chose Un petit peu décevant Par rapport à sa batterie De 1300 mAh Sans que ce soit Réellement négatif C'est un petit peu En dessous De ce qu'on aurait aimé avoir Donc globalement Excellente surprise Et j'espère que Ça va continuer comme ça Que les prochains au Nord Seront de ce style là Bonne gamme Parce que c'est La C'est vraiment de la bonne Un bon produit J'ai pas été déçu du tout De l'expérience J'ai vraiment été Agréablement surpris Je l'ai utilisé pendant une semaine entière Avec la cible Tout ça Et c'est nickel Franchement Top Sous-titres par Jérémy Diaz